... Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libres et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com baroblique transfert de patrimoine. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte du Sud. En manchette. Assemblée générale annuelle du Festival de Lois Blanches de Montmagny. Le cégep de l'Apocatère, un choix qui rapporte gros. Nouvelle entente entre le jardin floral de l'Apocatère et l'ITA. Conférence de Geneviève Évrel, Crée ton compte de fées. Eudor Jean Vézina fait don de six tableaux à la MRC de Montmagny. Bilan des pompiers de la ville de Montmagny, résumé des affaires policières de la MRC de Lillet. Et côté sport, les spectateurs ont eu droit à toute une rapade offensive dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny vendredi dernier. Et le club de course de Montmagny verse 2300 $ aux jeunes de l'école Louis-Jacques Cazot. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au butet régional d'actualité sur cematv.ca, sur le réseau de télé CMA TV, sur COGECO câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Panfil. C'est hier soir lundi que se tenait l'Assemblée générale annuelle du Festival de l'Oie-Blanche de Montmagny. Notre journaliste Karel Aude Hébert y a assisté. Voici son reportage. Hier soir, plusieurs membres s'étaient déplacés à l'Expo de Romboulé pour l'Assemblée générale annuelle de la Corporation du Festival de l'Oie-Blanche. Le président sortant, Alain Proulx, avait déjà fait savoir qu'il n'allait pas se représenter à la présidence du conseil d'administration. M. Proulx demeurera toutefois sur le conseil à titre de trésorier. C'est Maxime Dion, impliqué depuis 12 ans dans le conseil et qui occupait le poste de vice-président, qui a été choisi comme nouveau président. Ce dernier souhaite continuer l'excellent travail déjà amorcé par Alain Proulx. Sur le plan financier, le festival a engendré des revenus bruts de 119 359 $, une augmentation de plus de 9 000 $ par rapport à l'année dernière. Les dépenses sont elles aussi quelque peu augmentées pour se chiffrer à 125 767 $. La 44e édition du festival fait donc un léger déficit de 6 408 $, ce qui est beaucoup mieux que le déficit de plus de 14 000 $ d'il y a trois ans. De plus, les dirigeants avouent que cette année, les dépenses se justifient facilement et que le festival est dans la bonne direction. Quand j'ai pris le festival il y a trois ans, la présidence, on avait un déficit de tout près de 14 000 $. Puis là, on a encore allégé des déficits, mais par contre, les dépenses sont facilement explicables. On a comblé un gros déficit en trois ans. Ça fait qu'on va continuer cette note, puis on va vous attendre avec un bon 45e. Le Cégep de l'Apocatère fait bonne figure sur la scène provinciale et même sur la scène nationale, alors qu'il a été nommé, il y a quelques mois, l'un des 50 meilleurs collèges de recherche au pays. Le Cégep en rajoute, puisque cinq des programmes d'études techniques qu'il propose à ses étudiants se classe parmi les 15 formations collégiales qui offrent les meilleurs taux de placement au Québec. Dans un article publié dernièrement dans le Journal de Montréal, on souligne, entre autres, que les perspectives d'emploi sont excellentes pour les futurs techniciens en audio-prothèse. Cette profession offre d'ailleurs un taux de placement de 100 %. Rappelons à ce sujet que le Cégep de l'Apocatère est le seul établissement collégial situé à l'est de Québec à offrir cette formation. De plus, les études en soins infirmiers sont encore un excellent choix, alors que le taux de placement frise les 97 %. À ce jour, cette technique est la troisième plus populaire dans l'ensemble des Cégeps, tous secteurs confondus. Selon une autre source ou une autre étude publiée par la Fédération des Cégeps, paru en novembre dernier, les programmes de techniques d'éducation spécialisées, de techniques de comptabilité et de gestion, ainsi que de techniques de l'informatique, ont aussi un taux de placement supérieur à 90 %. Mentionnons, en terminant, que selon les dernières statistiques de la Fédération des Cégeps, au Cégep de l'Apocatère, le taux de placement est de 94 % pour les détenteurs d'un diplôme d'études collégiales, que 84 % des finissants travaillent dans un domaine en lien avec leur formation, et que 82 % d'entre eux travaillent à temps plein. La Société d'Horticulture et d'Écologie de Kamouraska-Lillet annonce qu'elle a signé un nouveau protocole d'entente avec l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatère, qui vise à définir les mécanismes de collaboration relatifs à l'aménagement de jardins florals situés sur les terrains de l'Institut. Le premier accord fut mis en place en 1996, lors de la création du Jardin. La dernière entente datait de 2002, mais prenait fin en 2012. Depuis, aucune entente n'existait. À la suite de plusieurs démarches et de quelques rencontres entre M. Daniel Parisien, agent de développement du Jardin floral, et M. Alain Couture, directeur général par intérim du campus de la Pocatère, les parties se sont entendues et ont signé le nouveau protocole d'entente le 16 février dernier. Cette entente permet donc au Jardin floral de poursuivre sa vocation première, soit d'être utilisée comme terrain expérimental pour les étudiants de l'Institut et de poursuivre sa vocation touristique. Rappelons que la Pocatère est reconnue comme le berceau de l'agriculture et de l'horticulture au Québec. La direction du Jardin peut maintenant aller de l'avant avec ses projections de développement. L'entente permettra d'enclencher le projet de modernisation du Jardin floral, un projet réalisé en partenariat avec la MRC de Kamouraska via le Fonds de développement des territoires. Pendant les prochaines semaines, la Société d'horticulture sera à la recherche de nouveaux partenariats sous forme financière et sous forme de produits ou services. Cette nouvelle entente permettra également à la Société d'horticulture de poursuivre ses activités de financement pour le Jardin floral avec le marché aux fleurs. Situé au carrefour de la Pocatière, ce marché du printemps offre des produits horticoles tels que des plants de légumes et fleurs à la population. Les profits de ses ventes et les dons constituent un apport majeur pour le maintien du jardin. L'inspirante Geneviève Évrel, chef propriétaire de Sushi à la maison, est venue présenter son parcours de vie exceptionnel à plus de 600 jeunes de Montmagny et de Lillet. Les conférences ont eu lieu les 22 et 23 février derniers aux écoles secondaires de Saint-Paul, de Montmagny et de Lillet. Il s'agissait d'une initiative des Carrefour Jeunesse-Emploi, des MRC de Montmagny et de Lillet. Malgré une enfance tourmentée où se mêlaient violence, drogue et pauvreté, Mme Évrel a raconté comment elle a réussi à se sortir d'un milieu difficile pour enfin devenir la femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui. Par son dynamisme, son charisme et sa facilité à s'adresser aux jeunes, elle a su capter l'attention de son audience. Le message qu'elle a transmis aux élèves leur permettra sans doute de se rappeler que s'ils décident de travailler à créer leur propre chance, tout est possible. Démarrée il y a quelques années, l'entreprise Sushi à la maison compte maintenant 33 Miss Sushi et offre ses services à la grandeur du Québec. En plus de son entreprise, Geneviève Évrel anime l'émission Sushi à la folie, diffusée sur le canal Zest. De plus, elle travaille à la réalisation de son troisième livre, en plus d'avoir de nombreux autres projets. Ses conférences ont été rendues possibles grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec et de concertation prévention suicide de la MRC de Montmagny. Les conférences ont été organisées par les carrefours jeunesse emploi de la MRC de Montmagny et de Lillet en collaboration avec les écoles secondaires de Lillet, de Montmagny et de Saint-Paul, ainsi que du Centre de formation professionnelle l'envolée. Récemment, le peintre Eudor Jean Vézina, un artiste autodidacte qui réside à Lillet-aux-Grues, a fait donc de six tableaux à la MRC de Montmagny. Offertes comme un leg à la région, chacune de ces toiles met en scène un monument ou un paysage marquant de la région de Montmagny et les îles. Que ce soit le village de Saint-Antoine de Lillet-aux-Grues, en passant par la grosse île, cette collection nous propose un voyage dans l'archipel. M. Vézina, qui pratique la peinture depuis plus de 40 ans, utilise souvent, dans ses tableaux, la composition et les jeux de lumière. Ceci contribue à mettre en valeur la faune et le patrimoine de l'archipel de Montmagny et les îles. Pour moi, la MRC de Montmagny est l'organisme idéal qui saura donner la visibilité ou de la visibilité à ses tableaux et à ce qu'il représente confie l'artiste. Les œuvres de ce passionné de la nature figurent d'ailleurs dans plusieurs publications d'organismes qui œuvrent à la préservation de celles-ci, telles que Conservation de la nature, La fondation de la faune, Nature Québec et plusieurs autres. L'une de ces œuvres, une huile sur toile intitulée Élise de Lillet-aux-Grues, a d'ailleurs servi à illustrer la couverture des carnets de Lillet-aux-Grues, publiés aux éditions des Heures bleues en 2009. La directrice de la MRC de Montmagny, Mme Nancy Labrecq, n'écarte pas la possibilité que cette collection puisse être présentée lors d'expositions locales ou régionales. Au cours de la période du 19 au 25 février 2016, les pompiers du Service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny sont intervenus à deux reprises. Tout d'abord, le mercredi 24 février, peu après 16 heures, les pompiers ont été appelés pour un système d'alarme en fonction d'un bâtiment à risque très élevé du boulevard Taché-Ouest. Puis, le jeudi 25 février, aux alentours d'11 heures, les pompiers ont reçu un appel pour un début d'incendie de souffleuse à neige sur la 6e rue. Le feu a été maîtrisé avant leur arrivée. Voici maintenant un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Lillet pour la période du 19 au 26 février. Au cours de cette période, des policiers de la Sûreté du Québec ont eu à intervenir dans cinq cas de collision avec dommages matériels et dans un cas de collision qui a causé des blessures corporelles. Ce dernier s'est produit le samedi fin février vers 18h15, alors qu'un véhicule a fait une sortie de route sur le chemin des Morais à Lillet. Deux personnes ont subi des blessures mineures. Dans quelques instants, les sports. Neige et vent sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, neige et vent sport, 12 avenues Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'aréna, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, les spectateurs ont eu droit à toute une rafale offensive dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny vendredi dernier. En effet, à l'aube des séries éliminatoires, pas moins de 20 buts se sont inscrits dans ce programme double. L'entrée de jeu, le neige et vent ouvrent la machine et terminent le match avec une victoire de 9 à 1 contre le Black Ice. Dave Rémiard, Maxime Létourneau, Raphaël Bertrand, chacun deux buts, Benoît Picard, Tristan Vernier et Pierre-Luc Mercier sont les marqueurs pour le neige et vent. Le seul marqueur du Black Ice fut Frédéric Cloutier. Le deuxième duel de la soirée s'est joué à la dure. Les hommes d'Adrien Boutin du pétrole Montmagny ont décidé d'aller au combat pendant les séries. L'expression « guerre de tranchées » décrit très bien ce match nul. Les marqueurs pour le Café Coin du Monde, Francis Nicole, quatre buts et Jean-Michel Caron. Du côté du pétrole Montmagny, Alexandre Chabot avec trois buts, Patrick Aimon et Dave Duquette. Encore cette année, nous devrons attendre au tout dernier match de la saison pour connaître le tableau des séries. La Ligue de hockey olympique tient à remercier son nouveau collaborateur, M. Pierre Morin, de Structurex. Prochain programme de la Ligue olympique de Montmagny, vendredi prochain, 4 mars, à 20h30. Des fondateurs du club de course de Montmagny souhaitaient poser un geste qui aurait un impact dans leur milieu. Ils ont donc choisi de supporter la jeunesse en versant une somme de 2 300 $ à l'école Louis-Jacques Cazot. Ces fonds proviennent des activités de démarrage du club qui, sous la direction de l'entraîneur Fong Buis, connaît un essor remarquable. Ils viennent ainsi soutenir les 40 adolescents qui, dans le cadre de la course du Grand défi Pierre-Lavoie, réaliseront l'exploit de courir à relais de Québec à Montréal. Les 14 et 15 mai prochains, ces jeunes parcourront, jour et nuit, une distance d'environ 260 km. Ceci viendra couronner un entraînement intensif débuté en novembre dernier qui a pour objectif d'intégrer de saines habitudes de vie à leur quotidien. En février 2011, une poignée de personnes qui désiraient pratiquer la course à pied se met à la recherche d'un entraîneur qualifié. M. Buis, qui habite alors Montmagny depuis peu, accepte d'encadrer le groupe initial. La formule plaie et l'engouement gagnent de plus en plus d'adeptes. Deux ans plus tard, l'ex-athlète universitaire rêve de devenir entrepreneur. L'organisation fondatrice encourage l'initiative et le club de course de Montmagny se transforment en entreprise privée. Guidé par la passion et le dynamisme de Fong Buis, quelques 300 non-initiés et sportifs aguerris se sont adonnés à l'activité physique depuis les débuts du club. Le mouvement, démarré à Montmagny, s'étend désormais à Saint-Jean-Pongélie, Cap-Saint-Ignace, la Poquatière et Saint-Raphaël. La marche, ainsi que l'entraînement pour le triathlon estival et les sports d'hiver s'ajoutent à la course à pied. Le club n'a qu'un seul objectif, soit que chaque participant s'amuse et relève des défis personnels jusque-là insoupçonnés. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48 241 13 13 poste de 2 6 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles en commerciale sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de sematv.ca comme plus de 5000 personnes le font actuellement. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CA assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mario Tech 248-36-34 Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Mais demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus 1 Cuisiner un repas de plus par semaine parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. C'est ma tv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machineries agricoles, forestières et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, c'est encore, et nos routes secondaires sont partiellement enneigées encore aujourd'hui. Ça va se poursuivre au cours des prochaines heures parce que les prévisions de la météo ne sont pas très encourageantes. Donc, on regarde l'état des routes. D'abord, la route 218 qui mène au sud de Bellechasse. C'est partiellement enneigée et dégagée. La visibilité est excellente. La route qui mène de l'autoroute 20 vers Saint-Gervais-de-Bellechasse, c'est enneigée. La visibilité est très bonne. La route qui mène vers Saint-Raphaël et Saint-Philémont, c'est enneigée, peut-être glissante par endroit, mais la visibilité est très bonne. L'autoroute 20 qui mène de Montmagny vers Saint-Euphémie-Saint-Paul-de-Montmagny, c'est enneigée et la visibilité est très bonne. La route qui mène de la 285 de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, c'est enneigée. Ça peut être glissant par endroit, mais la visibilité est très bonne. La route maintenant qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Tourville-Saint-Perpétue et Saint-Pamphile, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. Les routes secondaires au sud du comté sont toutes enneigées, mais la visibilité est très bonne. L'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, c'est dégagé, c'est sur Pavage, mais de Montmagny vers Saint-Jean-Port-Joli, la Poquatière, c'est partiellement dégagé, ça peut être glissant par endroit, mais la visibilité est excellente. La route 132 qui mène de Lévis vers Saint-Vallier, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroit, de Saint-Vallier vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Poquatière, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroit, mais la visibilité est très bonne. Voilà pour l'état des routes et c'est à surveiller au cours des prochaines heures parce qu'il y a eu une intense dépression qui nous guette. On en parle dans quelques secondes. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, je me sers un peu de mon appareil pour vous parler de cet avertissement de tempête hivernale qui nous guette, donc une intense dépression en formation sur le centre des États-Unis frôlera le sud du Québec mercredi en poursuivant sa route vers la Gaspésie, donc elle laissera d'importantes quantités de neige sur ces régions. Les vents forts du nord-est combinés au temps froid et à l'accumulation rapide de neige provoqueront des conditions de blizzard la nuit prochaine. On regarde en détail ce que ça donne donc pour notre région à nous, la côte du Sud. On nous prévoit aujourd'hui une belle journée mais ce sera froid du soleil avec des passages de l'âgeux. On parle de moins 11 comme maximum et ça pourrait ressembler à moins 20 avec le facteur vent. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km heure en rafale à 44 km heure. Ça sent nuage en fin de journée. On nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons pour ce soir avec un minimum de moins 13 degrés. La nuit prochaine de la neige. On parle de 15 à 20 cm des vents qui souffleront en direction nord-est à 25 km heure en rafale pouvant aller jusqu'à 54 km heure. Donc ça veut dire que la nuit prochaine de la neige, de la poudrerie. Demain mercredi, on nous prévoit encore de la neige 15 à 20 cm encore en surplus. Donc beaucoup de neige au cours des prochaines 24 heures avec un maximum de moins 9 degrés et des vents qui souffleront en direction nord-est à 40 km heure. Donc il y aura de la poudrerie la nuit prochaine et demain mercredi. Pour jeudi, c'est le soleil qui revient avec de fréquents passages nuageux. Ce sera très froid, maximum de moins 13. facteur éolien parce que les vents souffleront en direction ouest à 30 km heure. On parle d'un mercure qui pourrait descendre jusqu'à moins 22 degrés. Donc très froid pour jeudi. À peu près le même scénario pour vendredi, c'est du temps ensoleillé avec un maximum de moins 10, facteur éolien moins 16. Samedi, ça se réchauffe un tantinet du soleil avec des passages nuageux maximum de moins 7. Et là, ça s'aide aussi pour dimanche du soleil avec des passages nuageux un maximum de moins 3 degrés. Et les prestations peuvent reprendre pour lundi. On parle de moins de 1 cm, rien de bien important, mais un maximum de 1 degré. Et regardez pour la journée de la femme, le 8 mars, mardi, on nous prévoit un beau maximum de 4 degrés. Et en fin de journée, on pourrait peut-être connaître même de la pluie. Donc c'est cette intense dépression qui nous guette pour la nuit prochaine et demain. Donc si vous avez des activités, peut-être en profiter pour le faire aujourd'hui alors que demain, on nous prévoit vraiment du tomassade, de la neige, de fortes précipitations, des vents très présents qui causent l'onde à poudrerie et qui pourraient créer de graves problèmes sur nos routes de notre région. Donc c'est à suivre cet important système qui sera chez nous au cours de la soirée. CMATV.ca Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Découvrez les avantages membres des Jardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com baroblique avantage. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet. Fier partenaire de CMATV depuis ses débuts. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien par votre façon de faire et votre vision différente de la société à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente journée internationale de la femme. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez le car.ca ou composez le 288-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseulière de Montmagny. Vous regardez cematv.ca Et voilà, les grands titres de l'actualité de ce mardi 1er mars parce que j'espère que vous avez pensé aujourd'hui tourner la page du calendrier. C'est terminé, le mois de février est derrière nous. Maintenant, on regarde vers le printemps qui est le 21 mars prochain, donc le mois du printemps qu'on commence aujourd'hui le 1er mars. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre belle ville de Montmagny où on s'affaire à déneiger. Les rues sont très étroites. Je n'ai rien à dire côté déneigement. On fait la job. Mais vous savez, le maire de Montmagny est venu nous parler et on a sauvé quand même beaucoup d'argent en 2015 parce qu'il n'y a pas neigé au mois de décembre. Il n'y a pratiquement pas tombé de précipitation. Donc, on a sauvé de l'argent. Mais j'ai l'impression que vous savez que là, le 31 décembre, c'est la fin de 2015 et l'année financière de la ville de Montmagny, c'est du 1er janvier 2016 au 31 décembre. Donc là, j'ai l'impression que ça nous coûte cher parce qu'il neige, toutes les précipitations qu'on n'a pas connues en décembre et janvier, on les a en février et cette semaine particulièrement. Il y a deux tempêtes. Hier, c'était quand même peut-être que nos météorologues ont été peut-être plus prudents pour nous annoncer qu'ils allaient faire vraiment du temps mossade. Ça n'a pas été si pire que ça. Il semblerait que dans l'ouest, ça a brassé plus la région de Lévis. Mais nous, ça a été quand même passablement beau hier. Même en fin d'après-midi, on avait du soleil. Mais là, ça nous coûte cher et Québec sera en blitz de déneigement toute la semaine. Donc, il n'y a pas juste nous qui payons et qui augmentons les frais de déneigement. C'est tout le Québec au complet. Mais là, il y a vraiment une intense dépression et ça va encore déneiger. Moi, je me posais la question à savoir, hier, on le sait qu'il y a une tempête, pourquoi les équipes de déneigement n'ont pas attendu à jeudi matin puis là, ramasser la neige des deux dernières tempêtes, peut-être qu'on aurait pu économiser ça, mais je ne suis pas très connaissant en la matière. Donc, on va laisser les professionnels s'occuper de leurs affaires, mais sachez que ça va nous coûter passablement cher pour le déneigement des deux dernières tempêtes. Je ne sais pas s'il y a eu l'occasion de voir les images de Beauceville. Écoutez, les températures douces qu'on a connues au cours de la dernière semaine ont fait monter le niveau de la rivière Chadière. Pauvres gens de Beauceville que je vous plains. Parce qu'on sait c'est quoi. On a une rivière, nous aussi, qui déborde, mais jamais comme la rivière Chadière. Écoutez, ce n'est pas compliqué, les gens de la Beauce ont une inondation chaque année. C'est presque ça. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont connu cette inondation, c'est que le lendemain, il y a eu des températures froides. Vous savez, nous, quand on connaît des débordements de la rivière du Sud, bien souvent, c'est début avril et les températures demeurent douces, donc ça ne gèle pas. Mais là, eux, ils ont connu des températures sous les moins 20 et là, ça a gelé. Imaginez-vous les dégâts. Et ce que je trouve particulièrement étrange, c'est que le gouvernement du Québec est beaucoup plus rapide pour payer pour les sinistrés de la Beauce que pour les sinistrés de Montmagny. Moi, c'est un commentaire très personnel, mais je connais quand même des gens très bien qui demeurent aux abords de la rivière à Montmagny. Et lorsqu'on a débordement, je vous dirais que d'avoir des chèques du gouvernement, c'est pas facile, c'est pas une chose simple et il faut... Ça, je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut prouver qu'on avait quand même des objets qui ont été inondés. Ça, je comprends ça. Mais pour avoir vécu ça quand même d'assez près, je vous dirais que d'aller collecter le gouvernement, c'est pas chose simple. Et là, on dit que 10 ans de sinistrés de Beauceville recevront une aide du gouvernement Couillard. Bien, je les trouve chanceux parce que pour les sinistrés de la rivière du Sud, c'est pas si simple que ça. Le salon de l'auto de Québec, ça commence aujourd'hui et jusqu'au 6 mars. Donc, il y a plus de 400 voitures à faire rêver. C'est le 35e salon de l'auto de Québec qui débute aujourd'hui. Et à ce qu'on me dit, ce sera un des plus beaux. Je veux pas vous insister à aller à Québec, mais il y en a pas de salon de l'auto à Montmagny. Il y en a eu un pendant quelques années. Malheureusement, ça n'a pas duré. Moi, je dis toujours la même chose. Si vous allez faire un tour au salon de l'auto de Québec, bien, tout simplement, je vous demande de revenir ici à Montmagny. On a neuf concessions automobiles, donc je vous incite à acheter fortement vos véhicules de chez nous parce que d'abord, c'est que ça fait travailler notre monde de chez nous et ça crée et ça fait tourner notre économie. On parle de voitures électriques et 1 500 bornes supplémentaires pour Hydro-Québec, même si les bornes de son réseau déjà en place ont été utilisées seulement une fois aux quatre jours en moyenne. L'an dernier, Hydro-Québec a annoncé hier l'ajout de 1 500 bornes supplémentaires sur l'ensemble de son territoire. Moi, j'ai un petit peu de misère à comprendre. Il n'y a pas de demande actuellement. Il n'y en a pas d'autos électriques ou presque pas. On dit que, et si on regarde ici même, ces bornes-là ne sont pratiquement pas utilisées et là, on va en installer 1 500 autres. Vous savez, moi, je dis, pourquoi on n'attend pas que la demande soit là? La demande n'est pas là. Je pense qu'au lieu de dépenser de l'argent à installer des bornes qui ne serviront pas, pourquoi Hydro-Québec ne baisse pas au lieu de penser à augmenter ses tarifs le 1er avril prochain ne fait pas tout simplement une baisse de ses tarifs. Donnez un petit répit au consommateur. En tout cas, commentez très personnel. On va s'arrêter parce que c'est le temps de passer à nos anniversaires et on vous revient dans quelques instants pour la suite des grandes sites de l'actualité de ce mardi 1er mars. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous de l'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseolière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 288 9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiseolière de Montmagny. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le premier du mois de mars 2016 donc on tourne la page du calendrier et on entreprend ce beau mois de mars un peu difficile mais quand même ça commence dur mais on s'en va vers le printemps. Donc aujourd'hui le 1er mars c'est la fête à M. Clément Proulx. Il a 67 ans aujourd'hui c'est de la part de Janine. Donc bon anniversaire M. Clément Proulx. 67 ans et aujourd'hui on souligne 47 ans de mariage 47 ans c'est digne de mention à Monique Poirier et Jules-Ernest Pelletier de Montmagny de la part de ses filles Caroline et Hélène donc bravo à vous et encore 47 ans d'amour bravo et félicitations. Voilà pour les anniversaires aujourd'hui vous avez des fêtes vous avez des gens que vous aimez vos parents vos amis vous voulez leur souhaiter bonne fête et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25$ offert par le magasin Co-op IGA de Montmagny tout simplement c'est que vous composez le numéro 88-241-1313 poste 229 en tout temps 24 heures par jour 7 jours par semaine parce que c'est une boîte vocale et le jour venu vous pouvez le faire et l'on attend d'avance le jour venu quand c'est l'anniversaire des gens que vous aimez on se fait un plaisir de leur souhaiter bon anniversaire et le nom de ces personnes va dans la boîte de tirage pour un certificat cadeau attribué tous les vendredis offert par le magasin Co-op IGA de Montmagny 25$ ça se prend bien d'aller dépenser ça allègrement dans les allées de ce beau magasin Co-op IGA de Montmagny donc n'hésitez pas à participer en grand nombre 88-241-1313 poste 229 dans quelques instants on poursuit les grands titres de l'actualité vous regardez cematv.ca chez services financiers Raymond Samson nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine avec déjà plus de 4000 clients satisfaits fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248-358-3 L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 40 temps c'est de la part de la famille de côté bon appétit à quel point ça a changé premièrement ils vont arriver sur le marché du travail plus vite ça va se rendre là c'est une petite carte de l'alcool des comptes de l'alcool des visites des mesures pour vérifier certaines installations qui soient électriques ou qui soient de chauffage tout à fait des électriques à chacun c'est ma tv.ca On nous apprend ce matin d'ailleurs c'est en grand titre de l'actualité du journal de Québec Québec accorde encore des millions en extra vous savez quand vous décidez de faire des réparations vous faites du changement dans la maison vous allez faire une soumission par un contracteur un entrepreneur ou encore vous allez vous allez magasiner vous allez vous faire une liste de prix de peinture de tapisserie ou peu importe et après ça vous allez dire bon ben ça me coûte tant ou encore l'entrepreneur vous dit oui la soumission ça va te coûter x dollars après les réparations mais là quand c'est le gouvernement c'est pas le même que ça marche et c'est choquant parce que vous savez on nous demande à chaque jour de nous serrer la ceinture et je pense que tout le monde est prêt à le faire parce qu'on est écœuré de payer excusez-moi le terme ben c'est ça on est vous savez les chèques d'impôt des taxes je pense que tout le monde est tabou de payer mais là j'apprends ce matin que les contribuables paient écoutez bien là 200 000 dollars en extra par jour ça ça veut dire que quand les contrats ne sont pas respectés s'il n'y a pas une clause qui dit que si c'est pas livré tel jour et bien c'est le contracteur qui lui devra payer un excédent qui devra payer une pénalité non c'est pas de même que ça marche c'est nous autres les contribuables notre gouvernement qui paient les extras donc même si le Québec veut serrer rigoureusement la ceinture et lutter contre les dépassements de coûts les extras des principaux ministères et organismes coûtent encore 1,2 million de dollars par semaine selon une compilation réalisée par le bureau d'enquête du journal de Québec et de l'agence QMI c'est sous la plume de Jean-Nicolas Blanchet ce matin vous savez j'ai l'impression des fois que c'est pas sérieux ça fait pas sérieux tout ça c'est que on est à bout de payer moi ça me dérange pas si ça vaut le prix c'est correct mais si moi je dois faire toutes les démarches et m'assurer que le contracteur va respecter ses engagements pourquoi c'est pas de même au gouvernement parce que c'est pas à toi ça devient choquant puis tout le monde est prêt on veut payer nos dettes puis je pense que tout le monde fait les efforts nécessairement pour qu'on puisse un jour se sortir du marasme financier dans lequel le Québec est et le Canada et ça va pas mieux au Canada mais tu regardes ça tu lis ça tu dis c'est deux poids deux mesures c'est que nous autres on va se serrer la ceinture et nous autres on va faire attention quand ce sont nos dépenses à nous nos dépenses personnelles nos investissements mais le gouvernement bien lui n'a pas de problème 200 000 piastres par jour 1 200 000 par semaine il n'y en a pas de problème mais à chaque jour par exemple écoutez les nouvelles à chaque jour on parle de d'austérité et tout le monde semble prêt à le faire mais en bout de ligne si le gouvernement ne montre pas l'exemple comment nous pouvons-nous être prêts à le faire neuf mois pour un délit de fuite mortel elle croit encore avoir heurté une poubelle ou un chien ça se ressemble d'ailleurs c'est en larmes qu'une infirmière auxiliaire coupable de délit de fuite causant la mort a pris le chemin des cellules pour les neuf prochains mois hier même si elle savait ce qui l'attendait Valérie Tremblay a eu une vive réaction lorsque la juge Chantal Pelletier l'a condamnée elle dit que pour elle elle avait frappé une poubelle ou un chien pourtant c'était bien une personne cette personne-là est décédée et là c'est arrivé le 10 mai 2011 elle a heurté un homme à Québec quelques jours plus tôt et là elle s'est rendue à la police mais ce qui est marquant dans cette histoire-là c'est que cette personne-là est mère de trois enfants alors pour neuf mois je ne sais pas comment elle va s'organiser c'est probablement les grands-parents qui vont prendre la suite des choses mais tu lis ça et ce que je comprends du jugement bien que l'avocat de la jeune femme ait demandé une peine à être purgée dans la collectivité la présidente du tribunal a rappelé que dans un cas comme celui-ci la dissuasion collective était importante pour le crime de délit de fuite mortelle c'est ça le problème c'est qu'elle a quitté les lieux de l'accident qui entre dans la catégorie des crimes qui sont souvent commis par des citoyens par ailleurs respectueux des lois donc c'est plus le délit de fuite je pense que la juge a voulu punir c'est naturellement il y a mort il y a mort d'homme mais c'est le délit de fuite et là pourquoi elle a fui et vous savez quand ça t'arrive une histoire de même tu frappes quelqu'un moi je me souviens il y a plusieurs années j'avais frappé un chien puis il a roulé en dessous du véhicule et j'ai arrêté parce que bon le chien n'était pas attaché et je me souviens encore comment j'étais sur les nerfs imaginez-vous c'est un animal de toute façon peu importe même si c'est un animal et j'ai été arrêté et le propriétaire du chien m'avait mentionné écoute j'avais seulement qu'à l'attacher heureusement je ne l'avais que blessé à une patte mais quand même c'est un animal et je suis resté tellement sur les nerfs alors imaginez-vous quand c'est un humain quand c'est une personne qu'on frappe et cette jeune conductrice qui a fui les lieux et s'est livrée à la police quelques temps plus tard les forfaits télé de base à 25 dollars ne seront pas si avantageux les consommateurs le consommateur ne sortira pas si gagnant de l'arrivée des nouveaux forfaits télé de base à 25 dollars par mois offerts dès aujourd'hui estiment les experts ce sont des nouvelles règles depuis aujourd'hui le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de CRTC oblige les entreprises de câblodistribution telles que Bell, Vidéotron et Cogéco à offrir leur forfaits télé de base à un prix plus abordable et quand je regarde les tarifs et bien si on regarde les trois Bell, Vidéotron et Cogéco je suis heureux parce que Cogéco est un de nos diffuseurs sur lequel on se retrouve tous les jours et bien ce serait Cogéco qui offrirait les meilleurs prix parce que si on parle de coût total on parle de forfaits de base à 24,95 pour Bell le prix des chaînes à la carte donc on parle de TVA Sport TVA Sport 2 c'est 10 dollars plus RDS 10 dollars le prix de location de l'enregistreur 15 dollars donc Bell offre 59,95 son forfaits par mois alors que Vidéotron c'est 50 dollars et Cogéco 47 piastres alors en plus de pouvoir écouter notre émission tous les jours vous allez payer moins cher en ailleurs Cogéco donc vous n'avez qu'à le dire à vos amis parce que probablement qu'ils ne nous entendent pas s'ils ne sont pas connectés à Cogéco mais Cogéco offre à partir d'aujourd'hui les meilleurs tarifs par rapport à Bell et Vidéotron donc j'en suis très heureux de le dire parce que Cogéco est un bon partenaire d'affaires avec nous et merci à Cogéco de pouvoir nous offrir la diffusion de notre émission tous les jours on parle également de food trucks c'est en anglais pour traduire en français camions de nourriture c'est des camions restaurant donc ça veut dire que ces camions sillonnent les rues de Québec et moi je trouve ça original comme concept mais là bon la ville de Québec les camions de cuisine de rue les food trucks c'est vraiment la meilleure traduction les camions de cuisine de rue seront-ils permis à Québec cet été devant l'incertitude qui règne autour du projet et le silence de la ville copropriétaire le copropriétaire de Nourcy Michel Belavance s'impatiente et demande des réponses le plus vite possible à la ville de Québec je ne sais pas si un jour on va voir apparaître ça chez nous mais ces camions de cuisine de rue vous offrent et se placent en différents endroits peut-être qu'à Montmagny ce serait difficile et ça pourrait créer de graves difficultés à nos restaurants mais quand même c'est comme pour l'été moi je dis pour l'été que ça pourrait même les restaurants de la région qui puissent offrir ces camions de cuisine de rue je trouve ça original comme concept mais là probablement que la ville de Québec a de la difficulté à s'imposer ou à prendre une décision peut-être afin de ne pas créer de difficultés aux restaurateurs qui sont déjà là et qui déjà vous savez que l'industrie de la restauration a déjà passablement de difficultés c'est dur pour les restaurants partout au Québec même chez nous parce que bon vous savez il y a des priorités qui passent et comme les gens sont tellement taxés de tout ça et bien à un moment donné il faut prendre des décisions alors on va un petit peu moins au restaurant donc cette industrie et naturellement les entreprises qui sont là comme nos restaurants ici qui sont là depuis des années bien ça va bien mais quand même il faut faire attention aux dépenses puis il faut être prudent dans les investissements mais dans la région de Québec particulièrement on sait que récemment de grands restaurants qui ont fermé leurs portes parce que ce n'était plus rentable donc d'arriver ou l'arrivée de ces camions de cuisine de rue bien probablement que la ville de Québec se fait prudent avant d'octroyer des permis alors une histoire à suivre on va s'arrêter dans quelques instants les prévisions de la météo et on poursuit les grands titres de l'actualité de ce mardi 1er mars vous regardez c'est matv.ca bonne journée à l'occasion de la journée internationale de la femme je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire car oui il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes vous contribuez au quotidien par votre façon de faire et votre vision différente de la société à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit plus humaine je vous souhaite donc une excellente journée internationale de la femme fort du succès obtenu l'an dernier le centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet le CAR répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer ce grand rendez-vous de l'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseolière de Montmagny quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le salon de l'emploi Montmagny-Lillet jeudi 17 mars de 14 à 20h à l'Oiseolière de Montmagny vous regardez c'est matv.ca bonne journée la météo une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet toujours à l'écoute de vos besoins Promutuel Montmagny-Lillet c'est une équipe de 43 professionnels à votre service trois places d'affaires un volume prime de 17 millions de dollars mais surtout une mutuelle qui a à coeur vos intérêts et encourage les activités locales tout commence par la confiance tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet Alors c'est du beau soleil pour aujourd'hui profitez de cette belle journée ce sera froid il y aura quelques passages nuageux maximum de moins 11 degrés ça s'enlouage au cours de la journée du temps nuageux quelques flocons au cours de la soirée avec un maximum de moins 13 degrés des vents qui souffleront à 10 km heure direction sud en rafale jusqu'à 30 km heure pour ce soir la nuit prochaine ce sont les préstations abondantes qui commencent on parle de 15 à 20 cm de neige et des vents qui souffleront direction nord-est jusqu'en rafale à 54 km heure donc de la neige parfois forte au cours de la nuit avec des vents qui causeront de la poudrerie avec un minimum de moins 12 degrés on pourrait ressentir à cause des vents jusqu'à moins 23 demain la neige se poursuit alors on parle de neige parfois forte 15 à 20 cm des vents qui souffleront direction nord-est à 40 km heure ça va causer de la poudrerie donc ça va considérablement changer les conditions de route pour la nuit prochaine et demain jeudi un ciel variable c'est très froid moins 13 comme maximum on pourrait ressentir jusqu'à moins 22 avec les vents qui souffleront direction ouest à 30 km heure vendredi ça demeure froid sous le soleil avec un maximum de moins 10 degrés samedi soleil passage nuvageux maximum de moins 7 ça s'adoucit pour dimanche du soleil avec des passages nuvageux maximum de moins 3 degrés pour lundi le temps nuvageux et la neige qui revient mais là on parle de près de 1 cm donc rien de bien important ce qui est important de retenir c'est que les températures s'adoucissent considérablement 1 degré pour lundi et pour mardi le 8 mars risque d'averse parce qu'on prévoit un maximum de 4 degrés donc voilà pour les prévisions de la météo à surveiller cette intense dépression qui devrait nous atteindre au cours de la soirée la nuit prochaine et demain vous regardez c'est matv.ca bonne journée peux-tu t'occuper du souper? tu peux le faire toi-même allô? maman regarde c'est papa qui a cuisiné ça ah non c'est pas grand chose mais demain il va nous faire un gratin de dauphin IGA vous lance le défi plus 1 cuisiner un repas de plus par semaine parce que cuisiner plus c'est mieux manger accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers accès en meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 sous la bannière autoplace maître mécanicien le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA assistance routière vous avez besoin de nous nous sommes là pour vous en tout temps le garage Corriveau Mario Tech 288-3634 vous regardez c'est ma tv.ca bonne journée alors on poursuit les grands titres de l'actualité vous savez que récemment on parlait de toutes les petites municipalités qui peuvent avoir moins de 500 habitants on est inquiets pour ces petits emplacements on parle d'un village qui a été sauvé par son école moi je regarde particulièrement Saint-Panfield le dynamisme de cette municipalité là club de golf ils ont un salon ils ont toutes sortes d'activités qu'ils font c'est dynamique à Saint-Panfield et je vous salue pour toute l'initiative que vous prenez et ça je pense que c'est digne de mention on parle de Saint-Lucien tout près de Drummondville une municipalité du centre du Québec qui est convaincue qu'elle serait devenue un village fantôme si elle n'avait pas racheté son école en 1995 et c'est sous la plume de Cariane Bourassa ce matin du journal de Québec qui nous parle qu'au milieu des années 90 des citoyens quittaient Saint-Lucien près de Drummondville la commission scolaire des Chênes a décidé de fermer l'école du village en juin 1994 alors quand il n'y a plus d'école bien là c'est le début de la fin parce que les gens qui veulent justement que leurs enfants puissent aller à l'école et travailler en même temps bien là à un moment donné il faut trouver des solutions et souvent bien on quitte le village on se rapproche des grands centres pour faciliter les déplacements bien ce qu'on a fait dans cette petite municipalité c'est qu'on a acheté l'école et les enseignants les parents et la municipalité se sont mobilisés et ont racheté l'école des deux rivières au ministère de l'éducation elle a pu rouvrir un an plus tard depuis la ville fait de son école un outil de développement pour attirer les familles et ça fonctionne la mairesse Suzanne Pinard-Lebeau est convaincue que sans l'école il n'y aurait jamais eu 39 nouvelles familles qui se seraient établies l'an dernier dans ce village de 1500 habitants donc bravo à ces gens qui ont eu l'initiative de se prendre en main vous savez à un moment donné on parlait du gouvernement tout à l'heure ce ne sont pas eux qui nous donnent l'exemple je pense que maintenant il faut se prendre en main puis il faut prendre les choses nous-mêmes puis s'organiser puis arrêter de toujours attendre après le gouvernement le gouvernement n'est plus capable alors il faut se prendre en main on parle de la municipalité de Murdochville qui veut relancer sa municipalité on dit un skieur à la fois donc un entrepreneur veut bâtir la meilleure destination de ski dans le nord-est et reconstruire cette petite municipalité qui elle aussi s'est située très loin dans le nord depuis que la mine a fermé en 1999 Murdochville qui a perdu près de la moitié de ses citoyens c'est sûr s'il n'y a pas d'ouvrage on va quitter puis on va trouver un emplacement une municipalité un endroit où on peut travailler où on peut gagner sa croûte et aussi pouvoir faire instruire nos enfants donc deux entrepreneurs tentent de relancer la municipalité grâce à ses montagnes c'est une façon comme une autre de relancer sa municipalité on parle que les 25 000 réfugiés seraient arrivés avez-vous entendu parler de ça ? moi non le champagne reste au frais le gouvernement fédéral n'a pas l'intention de célébrer autre mesure l'arrivée du 25e 25e 25 000ème voilà réfugié syrien le week-end dernier puisque le plus gros du travail reste à faire soutenu le ministre de l'immigration John McCallum à Toronto hier donc le réfugié syrien numéro 25 000 est arrivé au Canada il y a deux jours c'est drôle il me semble qu'on n'a pas tendu parler de rien mais pourtant ils ont respecté leur engagement on avait dit qu'au 29 février 25 000 réfugiés seraient arrivés au Canada bien il semblerait que ce soit officiel que ce soit fait et là on dit qu'on veut en rajouter 10 000 de plus moi ce que je dirais au gouvernement du Canada ce matin mais M. Trudeau probablement n'écoute pas notre émission parce qu'il doit siéger la chambre des communes mais il faudrait peut-être s'assurer qu'on va être capable de faire vivre ces gens moi 25 000 j'ai rien contre ça puis en plus c'est qu'on a un problème de pénurie de main-d'oeuvre donc il y a des gens spécialisés dans ces réfugiés qui peuvent venir nous aider seulement c'est que il y en a d'autres qui n'ont pas de travail qui sont sans travail d'ailleurs on parlait récemment d'une famille à Québec dont l'homme a particulièrement de la difficulté à se trouver un emploi à cause de sa langue et ça c'est un gros problème la langue vous savez quand on arrive chez nous d'abord c'est pas simplement de parler français mais particulièrement pour avoir rencontré quelqu'un que je connais très bien qui arrive d'Europe et qui ne parle pas l'anglais et qui a de la misère à se trouver du travail donc la langue est un outil essentiel pour être capable de pouvoir trouver du travail et gagner sa croûte donc c'est pas tout d'amener des réfugiés chez nous c'est qu'il faut être capable que ces gens-là puissent vivre convenablement d'être capable de gagner leur vie et de s'installer adéquatement dans notre pays alors ça aussi donc avant de passer à ramener à ou ramener 10 000 réfugiés de plus il faudrait voir à s'assurer que les 25 000 seront au moins capables de bien s'établir dans notre pays donc c'est une histoire à suivre on parle un peu de finance avant de vous parler du festival de loi blanche c'était l'Assemblée générale hier l'Assemblée générale annuelle on dit que le gouvernement après les 8 premiers mois du présent exercice financier 2015-2016 l'exercice financier vous savez se termine au gouvernement du Québec le 31 mars prochain le gouvernement Couillard se retrouvait avec un magistral surplus budgétaire de 2,6 milliards cela dépasse le 1,1 milliard de surplus que le ministre des Finances Carlos Letao prévoit pour l'ensemble de l'exercice qui va se terminer à la fin du mois de mars donc avec un tel surplus en 8 mois d'activité financière il y a de quoi se demander comment le ministre l'État a pu réussir ce tour de force je pense que vous et moi le savez comment il a pu réussir ce tour de force donc 2,6 milliards de surplus au gouvernement du Québec mais on le sait comment c'est arrivé c'est nous qui avons fait les frais de tout ça on a dû se serrer la ceinture Marc-Antoine on va mettre la photo du conseil d'administration je veux féliciter cette équipe du festival de loi blanche de Montmagny c'était l'assemblée générale annuelle hier il y a 3 ans on faisait 75 000 dollars de déficit hier on a annoncé sur la présidence d'Alain Proulx pour le dernier exercice qu'on a fait 6 000 de déficit bravo c'est Maxime Dion qui prend les règnes de la présidence du prochain festival ce sera la 45e édition et je veux souligner le nouveau conseil d'administration Cindy Labrec directrice donc de gauche à droite Doris Bernier directrice Sandra Cloutier directrice Nathalie Bernier directrice Alain Proulx trésorier Ginette G. Deschamps vice-présidente Maxime Dion président Karl Coulomb directeur Ève Jean-Card-David secrétaire Gaétan Bernier directeur et Réjane Saint-Pier directrice qui n'était pas là Karl Coulomb directeur du festival de loi blanche merci bravo à cette équipe et je vous souhaite tout le succès pour la prochaine édition ça complète notre émission je vous invite à être des nôtres demain on sera en opération de tempête soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte du Sud passez une bonne journée à demain Fort du succès obtenu l'an dernier le centre d'aide de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet le CAR répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer ce grand rendez-vous de l'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiseulière de Montmagny quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence visitez le CAR.ca ou composez le 288 9559 sur le salon de l'emploi Montmagny-Lillet jeudi 17 mars de 14 à 20h à l'Oiseulière de Montmagny Montmagny-Toyota un concessionnaire réputé des produits hautement renommés une équipe de vente et de services formés une salle de montre spacieuse un inventaire répondant à tous les besoins c'est Montmagny-Toyota chez Montmagny-Toyota nous travaillons à faire toujours mieux Découvrez les avantages membres Desjardins Découvrez les vôtres au www.desjardins.com baroblique avantage Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet Pierre partenaire de Céma TV depuis ses débuts La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Veuillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès Bonjour Côte du Sud une présentation de Transports Guilmire une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993 Consultez notre site web ou notre page Facebook Transports Guilmire Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada